Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Alors il est clair qu'on a déjà senti nettement la différence au niveau des températures cet après-midi. Ce n'est qu'un début, vous allez voir, on n'a pas fini de grelotter tout au long des prochains jours avec une mention particulière pour la semaine prochaine. C'est très clair. Pourquoi ? Eh bien parce que jusqu'à hier nous étions influencés par des courants qui venaient du sud, des courants qui ont même amené chez nous des particules de sable du Sahara, raison pour laquelle le ciel était parfois encore un petit peu laiteux aujourd'hui. Mais depuis cet après-midi, nous sommes sous l'influence de courants qui cette fois viennent du nord, des courants nettement plus frais. C'était déjà le cas en bord de mer où le vent soufflait davantage aujourd'hui. Eh bien ces températures seront revues à la baisse sur l'ensemble des autres régions dès demain. Demain ou à midi, ce vendredi donc, le thermomètre est annoncé proche des 14 degrés sur Amsterdam, 11 degrés sur Londres et 8 degrés au nord des îles britanniques. Il fait donc plus frais sur les grandes villes scandinaves. Et nous retrouverons encore un petit peu de douceur à les 18 degrés sur la côte d'Azur ou encore sur le Pays Basque, 17 à 18 degrés sur l'ensemble de la péninsule ibérique. Du vent encore ce soir, cette nuit, sur le bord de mer, 55 km à l'heure en pointe. Il fera déjà plus frais partout, entre plus 1 et plus 5 degrés. On évite de justesse les gelées nocturnes avec un ciel tantôt dégagé, tantôt un petit peu plus chargé. Attention, des nuages bas pourront se former et la couverture nuageuse sera également plus compacte sur les régions du sud-est, sur la Gaume entre autres ou encore le Grand-Duché du Luxembourg. Ce vendredi, temps sec, tout de même partout, toujours venteux sur le bord de mer et quelques pointes à 55 km à l'heure, le bord de mer où nous verrons apparaître tout de même des nuages un petit peu plus nombreux dans le courant de la journée. Partout ailleurs, un ciel changeant avec cette couverture qui va bourgeonner et des températures en nette recule. 6 à 11 degrés, plus rien à voir avec les records des jours passés. 11 degrés sur le centre, ce sera le maximum. 6 à 9 degrés sur les sommets et 7 degrés pour les stations balnéaires comme celle de Wendoyne par exemple, jusqu'à 9 degrés à Vincimon, 10 degrés à Carnière ou encore à Serein et jusqu'à 11 degrés le maximum annoncé sur Ever. Alors nous démarrons ce week-end de Pascal, ce samedi, avec du temps sec encore, c'est vrai, mais plus chargé et nettement plus frais. 6 à 12 degrés, donc moins de lumière. A l'exception, c'est vrai, du flanc est qui profitera encore davantage des éclaircies. Elles seront plus généreuses tout de même, dimanche, après une matinée nuageuse et brumeuse. Retour des éclaircies, du temps sec toujours, mais de la fraîcheur encore un petit peu plus. D'ailleurs, nous passerons alors à 9 degrés, pas plus. C'est sans parler des nuits où le thermomètre va tomber sur le centre de notre pays aux environs des 2,4 degrés, pas plus pour la fin de ce week-end de Pascal qui sera marqué lundi par ces courants polaires qui accompagneront des averses. C'est tantôt hivernal sur l'Ardenne. 80% de probabilité de précipitation, de la fraîcheur et de l'instabilité que nous retrouverons également en milieu de semaines à venir pour cette première semaine des vacances de Pâques. Des giboulées annoncées ! Et ces giboulées vont faire grimper la probabilité de précipitation aux environs des 50%. 6 degrés, pas plus. On flirte avec quelques faibles gelées nocturnes. Alors on parlera de neige, de neige fondante possible sur les sommets de l'Ardenne et puis du grésil possible sur les autres régions. Jeudi, le pays sera touché par une dégradation pluvieuse qui nous arrivera à partir de l'ouest du pays et qui va traverser nos régions en direction de l'est du territoire. Le vent sera également de la partie. Et les valeurs alors afficheront entre 0 et 8 degrés. C'est la fourchette des températures annoncées pour jeudi de la semaine prochaine. Demain, nous serons vendredi le 2 avril et nous fêtons Sandrine. Le soleil se couchera à 20h17. Nous gagnons encore 4 minutes de Clartes. Et je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve très bientôt. Et entre-temps, on garde le contact sur mes réseaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada